Financement du gala de sa fondation Children of Africa Le honteux racket des entreprises par Dominique Ouattara Madame Dominique Ouattara a recommencé son petit manège de racket institutionnel à grande échelle. La première dame de Côte d'Ivoire a repris son œuvre de rançonnage et d'extorsion de fonds aux entreprises nationales et étrangères sises en Côte d'Ivoire. Sous couvert d'une prétendue charité et de lutte contre la pauvreté en Afrique, Dominique Ouattara a entrepris de saisir à la gorge les opérateurs économiques nationaux et français, asséchant du coup leur trésorerie. Une trésorerie déjà mise à mal par la crise de la COVID-19 qui les a durement impactés et qui a contraint beaucoup d'entre eux à suspendre leurs investissements, à accumuler les retards de remboursement auprès des banques et à mettre une partie de leurs employés en chômage technique. Certains ont dû licencier environ 25% de leurs employés parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver les moyens de leur assurer un salaire régulier et d'assumer leur charge patronale. En effet, depuis le début de la crise de la COVID-19, le patronat ivoirien estime à environ 20 000 le nombre de personnes qui ont perdu leur emploi en Côte d'Ivoire. Mais de cela, Dominique Ouattara n'en a cure. Elle, c'est son argent, son image pour ne pas dire sa gloire qui l'intéresse. Elle réclame et exige 4 milliards de francs CFA pour sa fondation Children of Africa. Les services de son cabinet ont commencé à mettre la pression sur les entreprises privées et publiques afin qu'elle crache obligatoirement dans le bassinet pour financer les activités de sa fondation, notamment le huitième gala prévu pour ce vendredi 11 mars 2022 au Sofitel Ivoire. À tous les chefs d'entreprise et par courrier officiel, elle a fait écrire par son cabinet que chacun doit verser 10 millions de francs CFA à sa fondation et y ajouter 650 000 francs CFA pour pouvoir assister au gala. C'est donc près de 11 millions de francs CFA que les entreprises doivent retirer de leur trésorerie et les verser à la première dame de Côte d'Ivoire, gare à celui qui sera marqué absent. 11 millions de francs CFA en sept ans de vaches maigres et où les entreprises cherchent à sortir de la zone rouge où leurs employés prissent chaque jour pour que le volume d'activités d'avant-crise reprennent afin qu'ils puissent éventuellement retrouver leurs emplois. Prenons le cas des entreprises françaises par exemple. Selon les chiffres du patronat français, environ 800 entreprises françaises ou portées par des entrepreneurs français sont implantées en Côte d'Ivoire, donc 500 petites et moyennes entreprises et très petites entreprises. Pour que celles-ci aient le droit de poursuivre leurs activités de manière presque normale dans notre pays, elles doivent débourser chacune au minimum 10 650 000 francs CFA pour la première dame. Un instant. Faisons un petit calcul rapide. Si seulement la moitié des sociétés, à savoir 400, payaient cet argent exigé à l'épouse d'Alassane Ouattara, ce serait au moins 4 260 000 000 de francs CFA qu'elles empocheraient en une seule soirée. Les entrepreneurs français l'ont bien compris. C'est payer ou être saisis à la gorge par les impôts et courir le risque de se retrouver dépossédés purement et simplement. En un mot, c'est paye ou casse-toi. Qu'est-ce que c'est ignoble, ce petit procédé, qui n'est rien d'autre que de l'extorsion de fonds ? Ces investisseurs français sont catastrophés et trouvent indécent d'aller se trousser lors d'un gala à ce moment particulier où leurs regards sont tournés vers la guerre en Ukraine. Cette guerre sévite en Europe, dont l'économie se dégrade, impactant le pouvoir d'achat des Européens. Personne n'a le cœur à aller à un gala mondain. Les directeurs généraux des entreprises publiques ivoiriennes sont dans une situation pire. Eux, dont le maintien à leur poste, dépendent de l'humeur du président de la République. Et comme chacun sait, Dominique Ouattara a beaucoup d'influence sur son mari. Si elle réclame la tête d'un DG, ce dernier est sûr et certain de perdre son emploi. D'où leur grande peur de la première dame, que plusieurs d'entre eux appellent maman Dominique. Aucun DG d'entreprise publique de Côte d'Ivoire ne bénéficie d'une ligne budgétaire intitulée dont à la fondation Children of Africa. Ils seront donc obligés de détourner les deniers publics de leurs différentes entreprises pour financer le gala de Mme Ouattara. Tous les DG ivoiriens qui ont été audités et à qui l'on a reproché des disparitions mystérieuses de dizaines voire de centaines de millions de francs CFA sont tous unanimes. Pour beaucoup, une grande part de cet argent a servi à financer les activités de la première dame, notamment les dons qu'elle fait à gauche et à droite, ainsi que pour le fonctionnement de son cabinet. Ces DG volent l'argent des entreprises publiques avec le risque de se retrouver à tout moment en prison, alors que la première dame, qui est la receleuse de ces détournements, n'est jamais inquiétée. Son nom n'est même jamais évoqué par ces DG qui craignent pour leur vie si jamais ils osent dénoncer l'épouse du chef de l'État. Diaby Lanciné, l'ancien DG du fonds d'entretien routier, qui a détourné plusieurs centaines de milliards de francs CFA et qui est aujourd'hui interdit de quitter le territoire ivoirien, en sait quelque chose. Il regrette amèrement sa mise en examen par le parquet financier, lui qui était le plus gros contributeur financier de la fondation de la première dame. Il faut arrêter cette gloutonnerie de Dominique Ouattara. En effet, son cabinet gère un budget de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA au titre de fonctionnement. En plus de cela, son époux met à sa disposition un budget de 25 milliards de francs CFA au titre du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, Fafsi, le fonds destiné aux femmes pauvres. Ce n'est pas tout. À côté de tous ces fonds, l'État de Côte d'Ivoire met encore à sa disposition un budget de 76 milliards de francs CFA pour la lutte contre le travail des enfants. Malgré tout cela, Dominique Ouattara n'est pas rassasié. Il lui faut en plus l'argent des entrepreneurs privés et publics. Cela s'appelle de la sorcellerie. Il faut que ce soit bien clair dans l'esprit des uns et des autres. Ce fameux gala n'est rien d'autre qu'une escroquerie de Mme Dominique Ouattara et de ses enfants. Pour cela, il suffit juste de regarder l'organigramme de la fondation Children of Africa. Présidente fondatrice, Mme Dominique Ouattara Vice-présidente, Mme Nathalie Folorou-Socquet, fille de Dominique Ouattara Vice-présidente, Mme Catherine Fantasinger, fille d'Alassane Ouattara Vice-président, M. Loïc Folorou, fils de Dominique Ouattara Coordinatrice générale, Mme Elisabeth Gandon, directrice d'AICI, la société immobilière de Mme Ouattara Secrétaire générale, Mme Nicole Afo, secrétaire d'AICI, la société immobilière de Mme Ouattara Enfin, pour mettre son magot à l'abri, Mme Dominique Ouattara a domicilié son entreprise, pardon, sa fondation, à Paris, au 3 rue Mérimé, dans le très sélecte 16e arrondissement, le quartier des riches et de la vieille bourgeoisie française. Même le compte bancaire de la fondation Children of Africa est domicilié en France, à la banque transatlantique, au 26 avenue Franklin Roosevelt, dans le 8e arrondissement de Paris. La titulaire du compte est domiciliée au 124 avenue Victor Hugo, toujours à Paris. C'est une des adresses du couple Ouattara et celle de la filiale parisienne d'AICI, l'agence immobilière internationale de Dominique Ouattara. Nous y voient rien. Qu'avons-nous fait à Dieu pour mériter un tel sort ? À la tête de notre pays se trouve un couple de businessmen qui sucent nos ressources jusqu'à la moelle. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart. Sous-titrage Société Radio-Canada